et bien bonjour à tous les amis je suis popup j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur assassin's creed syndicate aujourd'hui on est dans le end game donc on se rapproche de la fin après il va falloir aller chercher une tenue de gala cette fois ci jacob retrouve à berlin pour qu'il l'aide à introduire des armes du round ball ok allez c'est parti du coup on va jouer avec jacob encore sacré voiture que vous avez là vous l'avez acheté ou si je peux me permettre arrête de te donner autant de mal freddy je ne te répondrai pas bon sang et est ce mes sourcils oui et ton visage ta voix et ton corps écoute j'ai une invitation au bal de la reine ce soir comment l'avez-vous obtenu freddy il y aura une attaque pendant le bal il faut que je fasse entrer des armes pour l'empêcher en admettant que je vous crois seule la garde royale est armée alors impossible nom de dieu freddy d'accord il me faut un uniforme de garde bien je savais que je pouvais compter sur toi mais promettez moi une chose jacob vous rendrez sa voiture à monsieur gladstone bien sûr alors next rejoindre saint martin church ok c'est où là très bien ok va falloir monter de la reine de la reine Alors il va falloir assommer un membre de la garde royale Réconné ? Réconné ? Mon dieu ! J'ai retrouvé sa piste ! Attention, il s'espatle ! Allez, c'est tard dur ! Et je suis fatigué ! Je l'ai pas cher 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 ! Il se l'a pas cher ! C'est vraiment pathétique ! Ouais, j'ai très bien joué là ! Rien à dire, on va essayer de l'autre côté du bâtiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! OK ! C'est parti 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 ! C'est bon ça ? Allez on va faire du coup la mission, la deuxième mission de la journée avec Evie. Politique familiale. Enchantée de vous revoir, Miss Fry. Votre Altesse, les plans des rénovations de Buckingham Palace sont introuvables. Dans ce cas, vous devrez vous contenter des copies. Il existe des copies ? Pas si vite. Avant cela, j'ai une affaire urgente à régler. Mon plan exige discrétion et rapidité, des qualités que vous possédez toutes deux. Mais je suis pressée par le temps, Votre Altesse. Alors faites vite, ma chère. Les hommes les plus influents du Parlement demeurent hélas hors de ma portée. Mais ces hommes ont fait appeler des voitures en prévision du bal de ce soir. Procurez-vous une voiture officielle et nous conduirons ces politiciens à destination. En chemin, je m'entretiendrai avec eux et, ensuite, je vous dirai où trouver les plans. Vous êtes un fin négociateur. Il le faut quand on a l'habitude d'être sous-estimé. Ok. Alors vaut une voiture sans entrer dans la cour intérieure. Il ne faut pas laisser la voiture descendre sous 50%. D'accord. Quoi ? De toute façon, on va être obligé d'entrer dans la cour intérieure. je vois pas comment on peut faire autrement là je l'ai trouvé je fais la descente t'as rien à faire approche si tu l'oses attaquez là pas bien ok très demi-tour bonnes filles allez allons-nous plaider notre cause grimpez votre altesse où faut-il aller belgrève square ok parti pour aller rejoindre le premier politicien bienvenue monsieur votre altesse quelle surprise l'inattendu n'est-il pas le piment de la vie cela ne prendra que quelques instants nous devons discuter d'une affaire de la plus haute importance s'y fout les pompiers là ah d'accord l'angleterre a promis de me protéger en me privant de mon royaume le parlement a enfreint le traité conclu avec ma famille tenez lisez c'est tout ce que je demande vous êtes l'un des rares hommes en mesure de m'aider je suis sûr que vous profiterez du bal de ce soir avec votre fils il rentre à peine de délit je lui ferai part de notre discussion c'est très déconcertant cela a été fructueux et maintenant à saint james park je remarque que monsieur green est absent il a d'autres choses en tête en ce moment ah dommage vous sembliez vous entendre à merveille à tel point que c'était devenu un problème il ne faut pas laisser les sentiments mettre en danger la mission cela m'a tout l'air d'une citation c'en est une de mon père etan fry vous l'avez connu c'est appelé etan aussi mais monsieur green m'a parlé de lui j'ai l'impression qu'il était un homme hors du connex il l'était votre altesse et votre mère aussi cecily fry votre père et elle étaient inséparables il ne faisait qu'un le seul duo qui ait failli mettre en échec monsieur starick et si amoureux l'un de l'autre du moins d'après le peu comme on a dit c'est si lourd j'aurais aimé la connaître après ce qu'ont dit monsieur green vous lui ressemblez beaucoup de part votre intelligence ah d'accord c'est pas grave mon père ne parlait jamais d'elle vous pouvez savoir monsieur green il n'était qu'un enfant quand mon père l'a formé les enfants perçoivent bien des choses pardon pardon je vous prie et sans tarder bien monsieur bonjour monsieur que faites vous ici votre altesse je sais combien vous avez été occupé dernièrement je ne vous demande qu'un peu de temps ma voix c'est assez peu orthodoxe mais je vous écoute selon le traité conclu avec ma famille l'angleterre devait me protéger mais elle m'a pris mon pays aujourd'hui j'apprends qu'elle compte renforcer ses liens avec les indes peut-être est-il temps de rendre le benjab à son peuple la reine vous verse une rente annuelle depuis dieu sait combien d'années et vous mordez la main qui vous nourrit ce n'est pas une question d'argent je ne peux pas rester les bras croisés et regarder mon pays tomber sous le jeu d'une puissance étrangère entre bonjour monsieur dieu vous bénisse ah mais ils font n'importe quoi là à conduire aujourd'hui j'ai vu qu'il y avait une course poursuite aussi on dirait qu'ils conduisent moins bien que moi alors d'habitude allons chez les gladstone les indes vous manquent ? je me rappelle l'odeur de cannelle de ma mère et lorsqu'elle me tenait dans ses bras dans la chaleur de l'été j'étais si paisible qu'elle finissait par s'endormir la perte de mon royaume m'a peiné mais en vérité lorsqu'ils ont emmené ma mère je l'ai revu deux ans avant sa mort elle avait beaucoup vieilli elle me... au sinopin club et au plus vite bonjour monsieur gladstone mister sing vous êtes un homme difficile à approcher je sais ce que vous dites vos dugris ont perdu de leur charme sa majesté s'est lassée de vous alors vous venez mendier au près de moi ne soyez pas blessant monsieur mon peuple mérite d'être libre c'est pour lui que je me bats pourquoi avez-vous perdu le penjab ? je vais vous le dire votre altesse nous étions mieux armés, mieux formés, plus forts voilà tout oui les sikhs méritent la liberté j'espère qu'ils l'obtiendront avec l'aide et le progrès anglais alors pourquoi réclament-ils leur roi ? la grande bretagne doit faire régner la paix c'est une responsabilité énorme et j'apprécie vos conseils comme ceux du parlement mais régner sur les Indes et notre fardeau ce n'est certes pas la tâche d'un souverain oublié qui n'a pas vu son pays je souhaite bonne chance à votre altesse dans sa quête j'espère que mon avis lui a été utile bien plus que votre politique mais j'espère qu'elle saura évoluer avec le temps l'avenir de mon peuple en dépend ok ça c'est fait et même à la mort de votre mère ces chagrins peuvent nous aveugler nous pousser à dire des horreurs pour protéger ceux que nous aimons il est temps que vous alliez rendre cette voiture et récupérer ses plans il se trouve à Buckingham Palace la reine les conserve avec des papiers personnels dans le salon de dessin blanc je vous souhaite une bonne soirée Miss Evy Fry moi aussi votre altesse ok donc tout converge vers Buckingham Palace ah alors on va retourner la voiture ralentis et voilà bien pas bien allons-y tout doux tout doux allez là c'est plus qu'à fuir c'est clair je l'ai tu veux la battre moi tu n'as rien à faire ici on la tient maintenant je ne suis pas qu'à fuir c'est clair je ne suis pas qu'à fuir c'est clair je ne suis pas qu'à fuir c'est clair ok on a terminé du coup la politique familiale voilà alors on va y avoir un peu après du coup il va nous rester une nuit gravée dans la mémoire alors je suppose ça va être le bal et ça va être pour moi la dernière mission du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui j'espère que cet épisode sur Assassin's Creed Syndicate vous aura plu on se retrouve demain à priori j'ai l'impression qu'on se dirige quand même vraiment vers la fin du jeu donc voilà on va terminer assez rapidement maintenant d'ici là je souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine